coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit make up et d'utiliser la palette Too Faced Gingerbread Spice donc là voilà je vous montre les fards de l'intérieur donc voilà donc je vais voir si j'arrive à vous rapprocher et ce sera parti bon après je vous présenterai les nouveautés que j'ai au fur et à mesure la principale c'est elle et on verra ça au fur et à mesure donc voilà j'arrive bon voilà je vais remonter un petit peu et on verra si j'arrive à vous rapprocher un peu plus tard donc je vais commencer par mon primer de visage donc c'est le essence que je termine je n'ai pas encore essayé le Too Faced le petit échantillon que j'ai eu enfin que j'ai acheté donc hop elle sent pas mauvais mais bon je pense pas que ce soit la meilleure qui puisse exister pour moi elle matifie un petit peu mais alors elle minimise pas les pores pour moi mais bon je suis pas bien coiffée non plus mais bon c'est pas grave donc ensuite je passe j'ai pris celui ci de chez max and more donc base à shadow primer si mes souvenirs sont bons il est légèrement irisé oui il rirait il rirait irisé rosé je vous montre je sais pas si vous allez bien voir voilà donc vous vous voyez blanc mais il est maintenant il n'est même pas irisé il est juste rosé donc c'est parti hop voilà le reste hop j'ai mon tablier et puis on va commencer donc 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 c'est principal enfin principal elle est plus côté prune et neutre je vais bien vous la montrer à l'endroit donc vous voyez bien prune et neutre des irisés en a pas mal des mat il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il y a quand même 9 mat hop et les irisés en a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est équivalent en fait il ya 9 et 9 si j'ai bien compté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc je trouve que c'est bien équilibré dans quelle chose allons nous partir donc déjà je vais unifier ma paupière à mon gratteur mon mari il est peut-être m'embrasser je vais partir sur le un truc assez clair je vais partir sur le powder sugar ici hop attendez voilà powder sugar pour venir unifier la paupière donc c'est légèrement poudreux quand même et c'est parti donc alors je vais essayer de mettre le miroir derrière pour que vous ayez plus de vision sur mes yeux bon vous voyez il éclaircit bien l'oeil quand même bon c'est pas grave elle sent vraiment bien mais ça risque de pas être évident pour moi de maquiller avec le miroir de la bonne erreur mais bon au moins vous verrez peut-être un peu plus peut-être qu'en rapprochant le miroir un peu un peu pas beaucoup donc peut-être fermé ça avant de faire une catastrophe tic utilisé j'ai hésité donc je vais d'abord prendre le pinceau de jésus le 231 donc celui ci hein en ce moment c'est celui qui est tout le temps mais en même temps j'ai pas beaucoup de l'eau mais j'aime bien celui ci on part sur du rose on est un peu fou bon allez on va faire un petit peu sur du rose donc le rose si je vous le montre pas ça va pas aller c'est le gumdrop le rose est bien 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 rose c'est ma couleur le rose allez c'est parti donc je vais venir le poser ici en creux de paupières mais d'abord le déposer on va voir ce que ça donne je sens que ça va partir en en cacahuètes vous voyez là bon on va laisser comme ça pour le moment on viendra sûrement continuer après donc j'essaye de faire la même chose de ce côté là elle est bien bien pigmentée quand même parce que j'en mets vraiment très peu sur le pinceau je crois que c'est vraiment bien pigmentée on essaie de faire la même chose de ce côté là c'est pas évident voilà pour le moment ça donne ça vous voyez vous voyez pas je vais peut-être remonter un petit peu voilà je vais le mettre de côté ensuite je vais venir estomper un petit peu le dessus et pour ça je vais prendre le look at my cookie ici donc c'est un rose poudré c'est très poudré regardez vraiment très poudré ouh vraiment enfin je vais te rousselage aujourd'hui je crois j'enlève la satisfaisance du damage et je vais me regarder comme ça voir un petit peu ce que ça donne parce que là j'ai pas la lumière comme ça je l'ai comme ça donc bon ça va ça fait pas moche hein on verra après je viens chercher un pinceau comme ça ou comme ça je me tâte je viens prendre un pinceau boule un peu comme ça donc toujours de chez jésus le 223 petit eye blender avec l'accent english qui convient et je vais prendre pour foncer l'extérieur je vais prendre le figgy pudding oui c'est ça figgy pudding ici donc c'est un prune pas très poudreux celui-ci enfin c'est parti alors je le pose je regarde ce que ça donne en dessous oh il est joli j'ai la tremblote des yeux excusez-moi voilà et ensuite avec je vais bien le secouer enfin l'estomper le tapoter et là je vais venir l'estomper tout en la rapprochant comme ça je me suis en train de me demander qu'est-ce que je fais je fais comme d'habitude ou alors je fais un jandalo eyes allez ce qu'il vous faut mon petit tableau eyes donc ici hop et je viens le mettre là je viendrai nettoyer j'ai pris mon concealer oui je me fais des petites apartés comme ça donc du coup j'en reprends un petit peu et je me mets ici je reviens en après voilà je suis de retour encore une fois désolée si vous êtes bancane mais bon voilà donc voilà donc je reviens donc je reprends un petit peu de matière et je mets à l'intérieur enfin dans l'oeil interne et j'essaye de bien relier là-haut j'essaye hein c'est pas toujours évident voilà idem de l'autre côté donc de l'autre côté j'ai pas estompé encore l'extérieur donc ça va aller hop et voilà this is good for me ça tape en haut c'est normal j'ai un courant d'air dans la maison j'ai aéré en haut mais du coup ça fait un petit courant d'air c'est pas grave c'est pas grave un fameux courant d'air même bon ça a l'air d'aller ça ira je le pose de côté je prends mon anti-cerne mon anti-cerne donc de chez essence avec un pinceau si possible plat je prends ma 3 donc je suis pas à ma mode hein bon ça par contre j'ai besoin de mieux voir quand même hop je l'ai et je viens travailler au revoir au revoir au revoir Voilà pour un, bon c'est pas bien bien défini, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Ça ira pour le moment, ensuite je vais bien faire la même chose, enfin j'essaie de faire la même chose de l'autre côté, donc hop on a les yeux, comme ça on a des limitations et on travaille pour donner un petit peu la forme que l'on veut et l'épaisseur que l'on veut, voilà. C'est bon pour moi, et si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Voilà, donc je vais, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le foncé, pour, voilà quoi, moi je repasse ici, pour éviter des trop grosses démarcations, je reviendrai dans tous les cas fruité. Et voyons, voyons, peut-être prendre le rouge ici, le Hot Teddy, ici. Avec le Lux Monkey Shider 234, chez Jésus peint toujours. Est-ce que, ouf, je pense pas, je pense qu'il va faire un travail au doigt. Ah quoi que ? Bon, vous l'aurez compris. J'aime la couleur. Ça se voyait pas encore. Bon, je sais pas si vous, vous le voyez bien, mais moi je trouve qu'il marque très bien. Et ça, sans... Sans eau, et avec le pinceau. Donc je suis très contente. Donc je reprends le violet, là, l'aubergine, le figi pudi, là, le pinceau, et je viens du coup estomper la démarcation des deux, des deux côtés bien sûr. Bon, je vais reprendre un petit peu de matière. On va foncer encore un petit peu l'extérieur, en même temps. Et on va foncer un peu l'intérieur aussi. Ça n'a pas... C'est simple, il faut se toucher. Bon, c'est pas grave. Je reprends le hot te dit. Et du coup, hop. Bon, on va pas venir foncer encore. Oui, j'arrête la vidéo quand monsieur est là parce que... Il aime pas quand je filme. Il filme, il veut pas. Enfin bref, chacun son truc. Hop. Voilà, donc là, je suis au deuxième oeil. Voilà. Et j'ai un petit peu estompé. Je sais pas, c'est trop... Je sais pas, je n'arrive pas à... Une petite... Une petite... Voilà. En faisant comme ça, peut-être que c'est mieux. Voilà. Ça ira comme ça. Donc, voilà. Je vais venir reprendre mon pinceau 231 que j'ai utilisé au tout départ. Reprendre un petit peu de rose. Et venir... Bien faire ça. Et après, je reprendrai encore le plus clair pour encore restomper le tout. Bien sûr, je prends pas grand-chose. C'est juste pour que ce soit un peu plus net. Et là, je reprends celui du rose. Attendez, je me regarde. Voilà, voilà. Donc, ceci étant fait, nous y reviendrons plus tard. À présent, je vais prendre l'eyeliner noir du coup, parce que j'avais prévu un autre, mais du coup, je ne le prends pas. Bon, voilà, monsieur. Bon, voilà. Monsieur est parti. Donc, j'ai... Comme vous avez pu le voir, j'ai fait ça. Il est en train de me parler de sa maman. Donc, il n'est pas... Écoutez. Je viens mettre mon eyeliner, donc le NYX Matte. Je vous le mets... Oui, je vous en ai resté avec moi. Je vous vois pas. Enfin, je me vois pas. Je vais vous voir. Voilà, l'eyeliner qui part littéralement en cacahuète. Je vais faire un truc fin. T'es tellement gauche que tu fais un truc épais. Enfin. Bref. Maintenant, passons à votre côté. Je vous reprends juste après. J'arrive. Me revoilà. Donc, c'est à peu près pareil des deux côtés. À peu près. Je ne suis pas une pro de l'eyeliner. Je vous montre. Voilà. Je viendrai faire le mascara après. Non, je vais le faire maintenant parce que j'ai repris celui-ci. J'utilise un petit peu tous les jours. On verra ce que ça donne. Si vraiment, je ne l'aime toujours plus. Ou si je le re-aime par après. Je mettrai mon... Je ne sais même pas si j'ai repris. Il va, écoutez. J'ai oublié mon crayon noir pour la muqueuse supérieure. Donc, je ne sais pas si j'en mettrai ou pas. De toute façon, après, je vais chercher les enfants à l'école. Donc, Mickey, là. What time is it ? 14h20. Donc, bon. Bon, ça fait une semaine, je crois, que j'essaye de vous tourner une vidéo sur le poids. Enfin, le poids. Je dis toujours en parcours diététique, mais ce n'est pas vraiment un parcours diététique. Attendez, je vais mettre plus haut avec ça, ce truc-là. Voilà. Ce n'est pas vraiment un parcours diététique. C'est plutôt... Parce que quand je m'y mets, je commence à parler, bien sûr, de mon enfance. Parce que moi, j'ai un problème de poids depuis l'enfance. Mais ça part en freestyle, en fait. Donc, je suis obligée de recommencer à chaque fois. Alors, dans cette vidéo, je veux vous parler un petit peu... Enfin, c'est surtout pour, entre guillemets, sensibiliser les personnes qui auraient des enfants atteints d'obésité. C'est possible de surpoids. De toute façon, on dit toujours que c'est un phénomène actuel. Par rapport aux problèmes de santé liés au poids. Et... En fait, c'est autant pour vous donner l'occasion de me découvrir un peu plus. Et autant pour permettre aux gens de sensibiliser. Et de permettre aussi, peut-être, d'éduquer, entre guillemets. Je ne vous dis pas comment éduquer vos gosses. C'est chacun son truc. D'éduquer ses enfants par rapport aux autres qui pourraient avoir du surpoids. Parce que, lui, il ne faut pas croire que les gamins en surpoids... Non, pour finir, je pense que je le kiffe toujours autant. Oui, donc, il ne faut pas croire que tous les gamins qui sont en surpoids se sentent super bien. Ce serait faux. Ce serait faux de croire ça. Moi, je fais partie des enfants qui sont tés. D'accord ? Qui étaient en surpoids depuis leur enfance. Et qui l'ont mal vécu. Étant en maternelle, je ne m'en souviens pas spécialement. Mais à partir de la primaire, je me souviens. Et franchement, ce n'était pas... Voilà. Ce n'est pas facile. Je vais le faire avec ça. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. J'ai oublié mon blender en haut. Je n'ai pas envie d'aller chercher. Et le fond de teint, c'est le Dream Satin Liquide. Donc, fond de teint et sérum hydratant SPF 13 en teinte ivoire. Et ça, c'est un pinceau de Make-up Révolution. Donc, on va voir ce que ça donne. Oui, donc voilà. Donc, je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Et j'ai beaucoup de mal à la faire. Non pas parce que je n'y arrive pas. Parce que je n'arrive pas à parler. Loin de là. Maintenant, j'apprends à parler. De tout ce que j'ai eu. Problème de poids et tout ça pendant l'enfance. Parce que c'est très compliqué. Mais... En fait, c'est parce que ça dure trop longtemps. La dernière fois, je n'étais même pas encore arrivée à la période de ma sleeve. J'étais déjà à 40 minutes. Tu dois m'écouter, me raconter ma live pendant 40 minutes. D'une fille que tu ne connais rien. Encore, tu me connaîtrais légèrement. Non, avec un pinceau, ça ne va pas bien. Je n'arrive pas à bien le faire. Il y en restera comme ça. Il n'y a même pas encore fait mon front. Bon, définitivement, le pinceau, ce n'est pas pour moi, je crois. J'ai toujours l'impression d'avoir des traits. Hi ! Une catastrophe. Elle revient. Bon, là, de toute façon, hop. Il faut que j'épile ma moustache. Qui m'appelle ? Encore mon mari. Le jour où il pourra se passer de moi. Bon, je vais vous reprendre. Je termine sans... Voilà, la magie de la femme qui envoie bouler son mari. Je suis en train de chercher un pinceau qui pourrait faire office de... Ah, ça, ils disent que c'est concealer buffer. Donc, je vais prendre ça pour faire mon... L'antiserne là en dessous. Et je prendrai mon gros pinceau pour mettre ma poudre mat. Donc, l'antiserne, c'est le... Essence camouflage. Donc, celui que j'ai mis en... Paupière. Ah oui, donc... Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais voir, je vais faire sûrement deux vidéos. Je vais faire une vidéo où j'étale ma life, carrément. Et... C'est une catastrophe avec ça. Oh, quelle horreur. En même temps, le bazar est trop clair pour moi. Mais bon. Je l'estomperai après avec mon fanta. Hum ! Mon Dieu Seigneur ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Hop ! On attrape la misère. Donc, oui. Donc, je vais faire sûrement une vidéo où je vous raconte ma life du début à la fin, quoi. Les déboires qu'on peut avoir amoureux quand on est gros. Et ça depuis l'enfance. Hum... Bah, du coup, je le fais comme ça. Et je viendrai bien l'estomper avec mon gros pinceau. Et... C'est un make-up à l'arrache. C'est vraiment que pour les yeux, le make-up. Donc, voilà. Enfin, bref. Donc, du coup, je m'éparpille encore, comme ça. Voilà. Hum... Ça, c'était TF1. Voilà. Bon, ça ira. Tant que c'est propre, c'est bon. Donc, voilà. Enfin, bref. Parenthèse fermée. Vous allez avoir une vidéo sur les problèmes de poids que j'ai eus. Et sur aussi ce que ça peut faire à vos enfants, s'ils sont en problème de poids, pour un petit peu vous donner une idée. Ou alors pour... Pour un petit peu mettre en garde vos enfants sur comment ils parlent aux personnes qui ont du poids. En garde. Vous allez dire, putain, la meuf, elle ne se prend pour quoi ? Elle va nous donner des leçons. Non, 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 il ne donne pas de leçons. Ça, c'est ma poudre matifiante, donc essence. Donc, non, je ne donne pas de leçons. Je parle de mon expérience, de ce que moi, j'ai pu vivre. Et puis, voilà, quoi. Voilà. Le teint. Enfin, le teint. Le fond de teint émis avec la poudre. Je continue toujours dans mon essai de la butter bronzer que je prends avec mon pinceau Max & More biseauté, le F10. Je ne le vois plus dans le magasin, donc je ne saurais pas vous dire s'il continue à être mis en rayon. Bon, je ne sais pas s'il continue ou pas. Mais en tout cas, j'y suis allé, hein, et je n'ai rien vu. Voilà. La mâchoire un petit peu. Bon, le make-up, il ne va pas rester longtemps, hein, mais bon. J'avais envie. Envie de me maquiller. Donc là, je viens. Là, je trouve que ça fait une tâche par rapport à l'heure. Hop. Et bien sûr, je l'ai mis plus haut là que l'autre. Tiens, le make-up à l'arrache. J'adore l'odeur de ce truc. Écoutez, plus ça va, plus je kiffe mes yeux, là. D'accord ? On fait une minute de silence ? Regardez mon oeil. Trop beau. Moi, j'aime bien. En même temps, je vous dirai heureusement, quoi. Si je ne me kifferais pas, hein, mais bon. Ah oui. J'ai essayé cette petite chose. Vous voyez, j'ai essayé. C'est une cata. J'avais une barre, là. Je n'arrivais pas à bien l'estomper. Je n'ai peut-être pas de la technique, mais franchement, ça, je n'aime pas. Je le laisse dedans parce que je le laisse dedans. Mais je n'aime pas du tout. Du coup, je prends mon truc double embout Makeup Revolution. Donc, c'est toujours le Butter Blush que je continue à tester en rosy pink. Et j'aime bien. Je trouve qu'il est clair, mais j'aime bien. Je trouve que ça fait bonne mine. J'aime bien. J'aime bien. Écoutez, j'aime bien. J'aime bien. C'est comme ça. Et encore pour l'highlighter Physicienne Formula que je continue à tester. Mais je trouve qu'il est trop discret à mon goût. Moi, j'aime bien les bleutés, les lisseurs reflets qu'on voit, que c'est pigmenté. J'adore la pigmentation des highlighters. Hop. Il est vraiment, vraiment discret. Si vous voulez vraiment un highlighter discret, je pense que c'est celui-là qu'il vous faut. Moi, je trouve qu'il est discret. Si vous ne vous trouvez pas, moi, je le trouve. Allez, j'ai oublié de faire mon pif. Et le dossier du bilivre. Ensuite, je vais juste prendre un pinceau en dessous. Je vais unifier ma paupière complète tout à l'heure. Le gros, le 222. Et je vais faire ici. Pas grand-chose. Juste pour éliminer cette partie-là. Pas grand-chose, tu dis. Pas grand-chose. Tu brilles de mille feux. Mais ce n'est pas grand-chose. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, je suis aussi folle. Enfin, si je vous parais folle dans les vidéos, je suis comme ça dans la vraie vie. J'aime un petit peu de folie. J'aime bien rigoler, de toute façon. Si on ne rigole pas, on pleure. Et je préfère rigoler que de pleurer. Je vais mettre un crayon blanc de chez Kiko. Donc, c'est le... Matita Ochi ? Sûrement. Le 01. Oui, c'est écrit Matita Ochi. Je ne sais pas. Mais avant, en fouillant dans mon truc, là, j'ai retrouvé un noir. Je ne sais pas s'il y a assez de l'eau ici. J'en ai même trouvé un douille. Qui est un peu plus. C'est les Max & More. J'ai fini, hein. J'en ai commencé. Donc, je me suis acheté le Sephora quand j'étais chercher la commande d'une copine. Donc, je vais essayer parce que j'en ai entendu bien. Voilà. Pourquoi du noir en muqueuse ? Pour éviter de faire la démarcation entre le cil et l'eyeliner. Tout simplement. Et maintenant, je mets le blanc en dessous. Alors, vous allez dire, ça ne se voit pas beaucoup. Tu n'as pas besoin de voir que ça... Tu n'as pas besoin que ça se voit beaucoup. L'important, c'est que ça illumine. Bon, là, je suis d'accord avec vous. J'ai fait n'importe quoi. L'important, c'est que ça illumine ton regard. Point trop non fou. Elle a ses yeux comme pour aller au carnaval. Elle a dit point trop non fou, cette dame-là. On ne comprend pas ton histoire, Céline. On ne comprend pas. Bon, je passe en dessous de l'œil. Je reprends mon pinceau que j'ai fait mon œil externe. La luminosité, c'est... Oh, je vais peut-être vous tourner. Vous verrez peut-être mieux ma tête. Moi, je vais être aveuglée, mais vous, attention, je tourne. Ça va un peu mieux ? Bon, vous verrez plus cet œil-là que là. Enfin, je reprends mon pinceau Jésus-p223 que j'ai fait, mon coin externe. Et je vais faire ici, en dessous. Prouve-moi pas si bien. Est-ce que vous me voyez bien ? Vous ne me voyez pas trop clair ? Dans le pire des cas, si vous me voyez trop clair, de toute façon, je vais faire une photo à la fin, à la lumière du jour, et une photo un petit peu dans l'autre. Mais là, je n'ai pas le choix. Je suis à cet endroit-là, je ne me vois pas tout débarrasser pour me mettre ailleurs. Je reprends également, donc, ce pinceau, le 231 Luxe Petit Crease que j'ai utilisé pour mettre le rose en crease. Donc, je reprends du Gumdrop et je viens le mettre juste en dessous du prune, là, et j'estompe. Perfect. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ça donne ceci. Je vous montre comme ça, tout près. Je reprends mon mascara pour le mettre en dessous, si je le retrouve dans mon petit bordel. Il est là. Donc, je viens le mettre en dessous. Bien sûr, j'en fous partout comme ça. Puis, vrai. Mercredi. Vous vous rappelez de ça ? C'était dans quel film ? Moi, je m'en rappelle dans quel film que c'était. Peut-être que vous, non. Si quelqu'un répond en commentaire. Donc, voilà. J'ai fini avec la palette. Écoutez, franchement, je vais vous mettre de ce côté-là pour vous parler. Attendez, hop. Je me cache un petit peu. Franchement, moi, j'aime bien. Je ne suis pas déçue. Ça s'estompe bien. Je vous remets en pleine lumière. Je trouve que ça s'estompe bien. Ça marque bien. Mais je n'ai pas eu de chute en dessous. Là, je n'ai pas eu de chute. Pas du tout. J'adore. Par contre, je suis en train de me tâter. J'ai pris un rouge à lèvres. Il faut que je vois si ça fonctionne. Attendez. Je vais avec vous. On va baisser le brûlé. Là, vous voyez en pleine lumière. Vous voyez mon glou ? Quoi que c'est un beau glou quand même ? Je dis qu'il est trop discret, mais non, en fait, il n'est pas discret. C'est parce que je ne l'ai pas à la bonne lumière. Donc, les gens qui me regardent, ils doivent l'avoir à la bonne lumière. Donc, voilà. Je baisse un peu le volet pour mettre un petit peu d'ombre. Enfin, avoir moins de... De trucs. Donc, là, vous voyez. Vous voyez aussi mes enfants. Voilà. Hop. Je retourne vous poser. Désolée. Donc, revenons dans nos moutons. Je vous éloigne un petit peu. Enfin, je vous éloigne. Bon, je vous remets bien. Alors, j'ai hésité en haut dans ma chambre quand je prenais mes affaires. Donc, ça, c'est un nude de chez Essence. Vous ne reconnaîtrez jamais ce que c'est. Je ne saurais même pas vous dire. Attends. C'est un peu mentonné. C'est un peu mentonné. Et il y a le Melted. Mais... On n'ira pas. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Non. Ça n'ira pas. Bon, écoutez. En tout cas... Oh là là, ils sont trop bons ! J'adore. Bon, écoutez. On va mettre le Essence. Je ne saurais plus du tout vous dire lequel c'est. Il s'est... À force d'être pris, il s'est... Enfin, le packaging, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. Je sais que c'est un Essence parce qu'il y a le E de l'Essence. Et puis même, je le sais. J'avais pris deux teintes. Et en fait, c'est un mentonné. Moi, j'aime bien. Donc, c'est un embout qui se présente comme ceci. Puis, c'est parti. Il sent bon. Bon, moi, ce n'est pas la première fois que je viens. Alors... Voilà. On sort déjà l'effet menton. Je vous le dis. Et on sent le parfum dans la bouche. Il n'est pas collant. Je n'ai jamais fait attention s'il était collant ou pas. Mais là, je suis en train de le voir. Donc, je vous le dis. Il n'est pas collant. Donc... Ça me gratte. C'est tout ? Oui, c'est tout. Je passe à ma brume fixatrice que je fais très rarement en vidéo parce que je l'oublie toujours dans ma chambre. Voilà. C'est la Cookie & Cream de chez Makeup Revolution. L'odeur, elle sent bon. Mais elle est vite écœurante. Donc, moi, je ne suis pas fan. Je ne la finirai, mais je ne pense pas que je la rachèterai une fois. On verra. Ok, c'est parti. C'est parti. Je sais. J'en mets peut-être trop, mais ce n'est pas grave. On sèche. Oui, j'ai un décalage dans l'ouverture de mes yeux. Voilà. Donc, voilà la fin. Le final du make-up. Je vais peut-être me détacher les cheveux pour prendre des photos. J'ai avalé de l'ispré. Et mes lunettes. Et voilà. Donc, voilà. Résultat final avec les lunettes. Les cheveux détachés, mais ils ne resteront pas détachés. Parce que, clairement, ils ne sont pas bien coiffés. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette palette ? Écoutez la partie. J'ai utilisé un, deux, trois, quatre, cinq phares. Oh, mon coin interne ! Eh bien, justement, ça fera six phares. Je vais prendre le Smugger 226 de chez Jésup. Et donc, ça fera cinq phares, six phares. Le Sugar... Non, le Frostbit Me. Frostbite Me. Frostbite Me. Enfin, bref. J'ai pris le bon côté, ou non ? Non, non, non. Tu le vois ou tu ne le vois pas ? Moi, je le vois un petit peu. Pas grand-chose, mais je le vois un petit peu. C'est quand même. Par contre, je dois bien frotter avec ce pinceau-là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est à cause du pinceau, mais... Voilà, donc là, ça fera le sixième, sûrement. Oh, les gens font partout. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc. Je l'ai défoncé déjà. Non, 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 ça ne va pas le faire. Donc, j'en ai utilisé. J'ai utilisé le Powder Sugar pour faire ma paupière complète, pour l'unifier. Ensuite, j'ai pris le Gum Drop pour faire mon creux de paupière. J'ai pris le Looky at my Cookie pour faire au-dessus, pour estomper. Le Figgy Pulling pour faire l'extérieur et l'intérieur de l'œil. Et j'ai pris le Hot Toddy pour faire ici le centre de mon œil. Donc, moi, j'aime bien. Écoutez, je ne saurais pas vous dire ce que ça rend en caméra, parce que ça ne fait pas pareil quand je filme et après quand je vois la vidéo. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire qu'ici, en naturel, par rapport à mon miroir, ça rend super bien. Par contre, je vois que j'ai une tâche là. J'ai mal estompé là, vous voyez. C'est ça quand on veut être trop rapide. Donc, voilà. Moi, j'en suis contente. Après, ce rouge à lèvres-là, il est mentholé. Donc, ça fait un effet mentholé. Je commence à avoir un avis sur les trois produits de Physician Formula. Donc, le Butter Bronzer, je trouve qu'il est très bien. Il s'estompe très bien. Et la couleur, on peut la moduler, en fait. Je trouve qu'on peut mettre plus ou moins foncé au fur et à mesure des passages. Le blush, très bien aussi. Il est peut-être un peu clair, donc il convient vraiment pour une carnation claire, je pense. J'essaierai peut-être d'en prendre une autre teinte un peu plus foncée. Mais j'aime beaucoup aussi, pareil, l'estompage. Il est bien. Et l'highlighter, écoutez, sans lumière, il paraît fade. Mais là, comme vous l'avez vu précédemment, pendant que je fermais le volet, il n'est pas si fade que ça. Je pense que c'est une question de point de vue. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand ça se voit. Je ne suis pas quelqu'un qui... Qui est très discrète, on veut dire. Donc, voilà. J'espère que ce make-up vous aura plu. Et que vous aimez mes vidéos. Voilà. Et puis, nous nous reverrons bientôt pour une nouvelle vidéo encore. Je risque même peut-être de filmer ce week-end lors de notre virée à Bruges. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Attendez, je vous dis bye bye avec mes lunettes, ça fera mieux. Ça verra moins mon strabisme. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage FR ?